Orange nous présente son Lumo, le premier smartphone de la marque compatible 4G. Il va être prévu pour les premiers utilisateurs de la 4G en France, limité pour le moment à quelques villes. On n'a pas encore toutes les implémentations de logiciels Orange à l'intérieur, mais on peut déjà dessiner des gestures à l'écran. Là, on voit qu'on peut assigner des gestures à l'application de notre choix. Il y aura des widgets qui vont être ajoutés sur les différents bureaux. On peut voir qu'il est quand même assez fin, qu'il a des touches hard pour contrôler le système Android. Un appareil photo d'assez bonne facture et il tient bien en main finalement. Et on voit ici au logo en haut à droite qu'il est prêt pour la 4G, il est même plus que prêt. Sachant que si on... Alors là, il y a une antenne qui a été mise juste au-dessus de nos têtes, alors forcément ça va aller vite, mais si on lance le speed test en 4G, on peut voir déjà qu'il atteint des débits qui sont relativement corrects. Voilà, de l'ordre de 40 mégas en download et de l'ordre de 12 mégas en upload avec un ping à 62 millisecondes, ce qui est quand même assez impressionnant. D'autant plus que si on va dans les résultats, on peut voir qu'on a eu des débits qui ont été beaucoup plus importants. Donc voilà le nouveau téléphone phare qui a été assemblé par Gigabyte pour Orange qui sera disponible d'ici quelques semaines dans l'hexagone en France. Donc Orange Lumo.